bon lundi tout le monde merci d'être là c'est bien agréable écoutez on est le 18 janvier qui dit 18 janvier ben dit anniversaire de mon épouse nathalie alors bonne fête nathalie je t'aime et j'ai bien hâte de célébrer ça ce soir avec toi et oui aujourd'hui évidemment on parle d'intelligence genrée et justement ce qui est intéressant c'est qu'une femme besoin d'attention et un homme a besoin de confiance on va voir que les besoins des hommes et des femmes sont des besoins différents maintenant quand je dis par exemple les femmes ont besoin d'attention et les hommes de confiance ça veut pas dire que les femmes n'ont pas besoin de confiance qu'on leur fasse confiance et que les hommes n'ont pas besoin qu'on leur porte une certaine attention c'est seulement que quand on parle d'attention c'est un besoin primaire chez la femme quand on parle de confiance c'est un besoin primaire chez l'homme ça veut dire quoi ça ça veut dire que c'est c'est dans le haut de ses priorités ça fait partie de ses grands besoins les autres aspects font partie de ses besoins mais si on les place d'une façon hiérarchique donc en ordre d'importance le besoin de confiance est beaucoup plus important chez l'homme que le besoin d'attention et le contraire est vrai aussi pour la femme son besoin d'attention est beaucoup plus grand que son besoin de confiance maintenant savoir reconnaître et combler les besoins primaires sont son partenaire écoutez bien ça c'est john gray qui dit seul un des plus grands spécialistes de l'intelligence genrée il dit savoir reconnaître et combler les besoins primaires de son partenaire et le secret numéro un d'une relation de couple réussi sur la planète terre le secret numéro un alors aujourd'hui et cette semaine parce que tout au long de la semaine on va parler de ses différences en termes de besoins donc des besoins différents qu'on a l'un et l'autre l'une et l'autre alors le problème c'est que qu'est ce qui arrive on a des besoins et on veut combler le besoin de notre partenaire on veut que notre partenaire soit heureux avec nous se sentent bien avec nous on veut on veut être comme on veut qu'ils ressentent qu'on fait la différence dans leur vie on n'est pas là pour rien on n'est pas n'importe qui pour elle ou pour lui ça c'est important mais le problème c'est que on veut aimer l'autre comme nous on aimerait être aimé et vous allez voir que c'est parfois une mauvaise compréhension d'un dicton ou d'une parole de sagesse qui dit aime ton prochain comme toi même mais ce que ça veut dire ça aime ton prochain comme toi même ça veut dire aime le comme toi t'aimerais être aimé alors nous on se dit ok moi j'aime qu'on me fasse confiance je vais lui faire confiance non non aime le comme toi même c'est aime le comme en fonction de tes besoins à toi toi t'as des besoins t'aimes ça qu'on peut te rejoindre sur tes besoins mais va la rejoindre sur ses besoins c'est ça que ça veut dire alors quand une femme a besoin d'attention par exemple et bien c'est assez clair que c'est différent que d'avoir besoin qu'on lui fasse confiance et surtout que c'est facile faire confiance à une femme parce que règle générale on parle de règle générale les femmes sont beaucoup moins oublieuse que les hommes sont beaucoup plus à leur affaire sur les détails vont détecter les détails et elles ont en elles ce désir de continuellement améliorer les choses même si les hommes contribuent à l'amélioration du foyer ou à l'amélioration de la qualité de l'environnement il reste que néanmoins les femmes sont en arrière de ces changements là que ce soit au niveau de la décoration, de l'aménagement de la maison, peu importe même, par exemple, il y a des hommes avant d'être en couple, avant de se marier s'habillaient d'une manière, comment dirais-je au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dirait ça c'est bien ordinaire mais une fois mariés, on voit qu'ils s'habillent avec bon goût pourquoi? parce qu'un homme a son comité d'amélioration, son épouse et je ne dis pas ça de manière péjorative, au contraire, c'est tout à votre honneur vous contribuez à notre embellissement, à l'embellissement de notre environnement maintenant, quand un homme montre un intérêt sincère pour les sentiments de sa femme, de sa bien-aimée et bien, elle, comment est-ce qu'elle se sent n'oubliez pas, c'est important, comment est-ce qu'une femme se sent elle se sent aimée et protégée donc, si on montre un intérêt pour ses sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent présentement, comment te sens-tu comment te sens-tu dans telle situation comment est-tu, comment est-ce que tu t'es senti quand c'est arrivé ça, ça c'est important de porter attention à ce qu'elle ressent de porter attention à son état d'âme de porter attention à ce qu'elle vit ça comble efficacement le besoin de primaire de sa conjointe et plus une femme va se sentir justement comblée par le fait que nous les hommes, on est attentif à notre partenaire on est attentif à ce qu'elle vit on est attentif à ses sentiments on est attentif à ce qu'elle ressent et bien, elle va nous manifester davantage de confiance elle va avoir de plus en plus confiance en nous parce que sa confiance est proportionnelle à notre capacité de prendre soin de ses besoins émotionnels et comment on aborde son ressenti ses émotions ça, ça fait toute la différence et parce que lorsqu'une femme manifeste de plus en plus de confiance à son partenaire et bien, lui, il reçoit le signal de dire, wow ça veut dire que j'ai la capacité n'oubliez pas, un homme ça s'évalue en fonction des résultats en fonction du faire de ses actions donc, j'ai fait la bonne chose voyez-vous, on est dans deux univers complètement deux univers complètement différents mais c'est en apprenant justement ces distinctions-là qu'on apprend à cohabiter avec ces deux réalités-là et en allant sur le terrain de l'autre l'autre se sent aimé et quand l'autre se sent aimé surtout si on aime une femme c'est pour ça qu'il y a un autre il y a une autre parole de sagesse qui dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même pourquoi? parce qu'une femme elle est caractérisée par la réciprocité lorsqu'une femme reçoit elle va redonner c'est une répondante elle a une capacité réceptive de recevoir et de redonner nous les hommes on donne parce qu'on veut voir l'effet sur elle et quand on voit l'effet sur elle et bien inévitablement on est comblé c'est pour ça qu'en étant attentif à ses besoins attentif à ce qu'elle dit attentif à ce qu'elle exprime et quand elle le dit n'oubliez pas c'est pas seulement les mots qu'elle va dire mais c'est l'émotion qui est attachée maintenant oui c'est important si elle dit moi je trouve le frigidaire il serait dû pour être lavé bien ça ça veut pas dire dans le mois prochain nous les hommes on fonctionne en priorité d'urgence oh un instant le changement de l'huile de l'auto c'est plus pressant qu'un frigidaire pour un homme parce que si je brûle le moteur ça a des plus grandes conséquences que si par exemple on perd nos champignons mais quand une femme le verbalise c'est que ça devient pour elle une priorité et donc en étant attentif à ce qu'elle dit et qu'on réagit rapidement on va avoir du succès et elle va développer un sentiment de confiance parce que oh il est à l'écoute de mes besoins et c'est pour ça qu'elle va nous faire de plus en plus confiance par rapport à ça parce qu'une femme qui n'est pas comblée et bien ça se voit comment bien une femme son mari remarque qu'elle a les yeux moins pétillants qu'elle a un sourire moins spontané qu'elle est plus mossade et que dans certains cas la fréquence de l'intimité physique diminue ou même devient presque inexistante alors maintenant comment une femme peut décourager son partenaire parce que ça peut arriver ça aussi bien en lui manifestant qu'elle ne lui fait pas confiance maintenant ce qu'il faut arriver c'est on doit pas attendre que l'autre démarre pour entreprendre justement entreprendre cette démarche là aller sur le terrain de l'autre parce que je peux dire ah ben moi je le fais pas il le fait pas ben là il le fait pas je le fais pas elle le fait pas je le fais pas on peut se lancer la balle comme ça longtemps maintenant si on veut changer le cercle vicieux et bien il faut justement faire tourner les aiguilles dans l'autre sens en disant ok moi je vais faire ma part moi je vais m'aventurer peut-être qu'au début je verrai pas les résultats mais à force de d'investir de l'énergie et de l'amour surtout et bien il va y avoir du résultat parce qu'il y a personne qui est indifférent à l'amour maintenant il peut y avoir une méfiance parce qu'on se dit oh qu'est-ce qu'il veut en retour qu'est-ce qu'elle veut en retour et de le faire d'une manière désintéressée pour que justement le retour soit fait d'une manière désintéressée et c'est là qu'on recommence c'est là qu'on fait on fait couler l'eau dans le bon sens on fait tourner la spirale dans le bon sens quand on se met à se donner maintenant n'attendons pas que l'autre fasse le pas faisons le pas nous-mêmes donc comment une femme peut manifester par exemple ou comment elle peut réagir et que ça soit interprété par son partenaire son mari comme étant un manque de confiance ok et bien par exemple votre conjoint est en train de bricoler quelque chose puis là il y a un pépin là il se met à maugrer il n'est pas de bonne humeur puis là sa compagne lui dit demande donc à ton beau-frère ou appelle donc Jacques lui il connait ça oh là 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 c'est comme dire oh c'est pas parce que j'ai un pépin que je peux pas me débrouiller je suis juste face à un impasse laisse moi le temps de réfléchir mais comment c'est interprété par l'homme elle ne me fait pas confiance maintenant même si l'homme n'a pas les capacités de régler le problème faites lui confiance qu'il va trouver la solution et lui va appeler la bonne personne n'oubliez pas un homme ne veut pas de conseils s'il n'a pas demandé de conseils mais je sais que vous mesdames ça peut être difficile parce que vous êtes caractérisés comme je l'ai dit tout à l'heure comme étant faisant partie d'un comité d'amélioration vous voulez que les choses s'améliorent vous voulez que les choses aillent l'avant vous voulez que les choses se règlent vous voulez embellir votre environnement alors mais pour nous les hommes on l'interprète comme un manque de confiance et c'est pour ça que lorsqu'un homme sent à répétition que sa conjointe lui manque de confiance il lance la serviette et cesse de s'investir cesse de donner son coeur parce qu'il dit à quoi bon j'ai pas de résultat j'ai pas des yeux pétillants j'ai pas de sourire pepsodant le grand sourire j'ai rien en retour donc peu importe ce que je fasse ça va donner rien tout ce que je fais c'est de me donner sans résultat le problème c'est que on regarde pas à la bonne place parce que on se sent pas directement connecté dans notre besoin mais c'est pas vrai dans tous les couples chacun s'investit à sa façon mais ce qui va faire que l'amour va revenir va rejaillir c'est pas qu'on s'investit à sa façon c'est qu'on s'investit à la façon de l'autre pour rejoindre le coeur de l'autre c'est ça qui fait la différence donc c'est important qu'une femme a besoin d'attention un homme a besoin de confiance donc de l'attention ça veut dire que je suis attentif je suis concerné je suis à l'écoute je prends ce qu'elle dit comme étant sérieux et vous allez voir c'est connecté à d'autres éléments on va en parler cette semaine donc maintenant la raison qui fait que on est différent ben c'est parce que justement on est constitué de manière différente maintenant ce qui va arriver c'est que nous les hommes on veut être accepté donc au lieu de la comprendre comprendre notre partenaire on va lui démontrer qu'on l'accepte telle qu'elle est oui une femme aime ça être acceptée telle qu'elle est mais il y a un besoin plus grand que ça c'est de se sentir comprise et donc c'est pour ça que on va lui manifester parfois de l'appréciation parce que nous on aime ça alors qu'elle elle veut être considérée on va lui par exemple l'encourager lui dire de ne pas s'en faire plutôt que de la rassurer donc voyez-vous on part de nous pour aller la rejoindre alors qu'elle elle a besoin qu'on soit connecté sur sa réalité et c'est ça qui fait toute la différence et les femmes aussi sont appelées à se mettre sur notre terrain et saisir notre réalité qui est complètement différente de la nôtre alors c'est nous ce qui est important pour nous les hommes à ce moment-là concrètement c'est chercher pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux comme je disais tantôt faire tourner les aiguilles de l'autre sens pour qu'au moins les aiguilles bougent puis après ça et bien on voit que tout va reprendre son cours normal donc cherchons à comprendre l'émotion qu'elle communique parce que lorsque elle sent qu'on comprend ses sentiments ses émotions sont ressenties elle est comblée donc et recherchons son bien-être c'est quoi son langage d'amour est-ce que c'est le toucher est-ce que c'est le mot d'encouragement est-ce que c'est le service est-ce que c'est le cadeau est-ce que c'est le temps de qualité mais chercher à la combler en étant connecté en fonction de son langage d'amour aussi l'autre aspect messieurs puis ça on a tous à travailler là-dessus j'ai à travailler là-dessus lorsqu'elle fait des demandes n'oublie pas d'appeler pour le problème d'électricité ouais 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 ah j'ai pas eu le temps ah j'ai tellement été occupé au travail j'ai pas pensé à ça de l'écrire de se donner du moins des moyens pour sentir dire ah il a entendu et puis il s'est mis à l'oeuvre il cherche justement il est attentif à mes besoins il prend au sérieux mes besoins n'oubliez pas les hommes on y va en fonction de l'urgence ouais il y a d'autres choses plus importantes que ça maintenant elle a besoin de se sentir importante ça c'est et on va y revenir là-dessus cette semaine mesdames ben le défi c'est d'apprendre à leur faire confiance parce que des fois vous vous anticipez ce qui va se passer soit par intuition ou soit par déduction mais vous anticipez ce qui va se passer et donc ça peut vous insécuriser mais même si ça n'a pas été fait à la perfection un encourager l'effort et deux soyez consciente qu'un homme va rebondir il va chercher il va chercher à trouver la solution alors quand vous exprimez vos sentiments vos émotions vous n'aimez pas ça qu'il vous amène des solutions parce que c'est une machine à chercher les solutions donc faites confiance qu'il va trouver une solution ne lui donnez pas votre avis s'il ne l'a pas demandé et faire preuve de patience ça c'est surtout lorsqu'il a perdu son chemin en voiture soyez patient là ça se joue premièrement c'est là qu'il va se sentir elle ne me fait pas confiance je suis capable de me débrouiller et si j'ai besoin de l'aide je vais aller la demander je n'ai pas besoin de me le faire dire ça c'est une chose et la deuxième des choses c'est que la majorité des chicanes de couple se passent dans la voiture alors faites attention parce que si à cause qu'il a perdu son chemin ça crée une chicane vous allez arriver chez de la visite ou à l'endroit c'est sûr que la bonne humeur ne sera pas au rendez-vous alors quand vous allez sur le terrain de l'autre pour l'aimer comme il aime être aimé et bien c'est sûr que vous allez avoir plus de résultats et c'est pour ça que le dicton qui dit aime ton prochain comme tu veux être aimé ça veut dire que si je l'aime selon ses besoins il va se sentir aimé donc moi j'aime ça être aimé selon mes besoins mais va l'aimer selon ses besoins et donc ça conclut cette capsule pour aujourd'hui et demain de quoi on va parler elle a besoin de compréhension et lui d'être accepté tel qu'il est alors je pense que ça va être intéressant je vous invite à partager cette capsule et à être là avec nous demain au Québec 7h15 AM et en France 13h15 sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et n'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à ma charmante épouse merci ciao ciao